De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation, les parfums du gorge. Fabriqué à base de plantes naturelles, une explosion de salaire. France, contactez-nous au plus 33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'Umeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Cette émission sera essentiellement minière. Essentiellement minière. J'irai tout doucement parce que le samedi, je l'avais fait. Mais il faut quand même le refaire encore. J'ai une tonne de documents que je montrerai à la fin de l'émission ou l'émission prochaine. Et ici, ça demande maintenant la vigilance personnelle du président de la République. Parce qu'on ne joue pas franc jeu sur les questions des mines. Il y a des gens qui veulent faire la main basse, la barisose minière Yamboka. Ils veulent faire la prédation minière. Et ça commence à embêter un peu. Sans, pas dans l'idée de revenir dans le passé, expliquer comment les choses étaient passées avant, tout ça. Mais nous savons tous une chose. J'ai reçu M. Mouchila sur mon plateau, avec qui on a longuement parlé des questions des mines. On a longuement parlé de la gouvernance minière. Vous avez vu le rapport qu'il a pondu lui-même. Ce rapport qu'il a sorti, pardon, le rapport qui parlait finalement de comment nos mines ont été gérées. On a parlé de l'absence du leadership dans GK Mine. On a parlé de l'absence du leadership dans le ministère de Mines. On a parlé dans Amébélé. Et ça, c'était depuis très longtemps, depuis 18 ans. Jusqu'à l'avènement même du code minier, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Mesdames et messieurs, il faut d'abord qu'on soit sûr d'une chose. Dans un pays, si vous avez des ressources minières, c'est tout à fait normal que les expatriés, que les étrangers, que les gens viennent pour collaborer avec vous. Parce que vous, vous avez certainement des mines, mais vous n'avez pas l'argent, vous n'avez peut-être pas la technologie, vous n'avez peut-être pas le moyen nécessaire pour produire, sinon extraire, produire, vendre, distribuer ces mines-là. Donc, d'autres viennent chez vous pour en avoir. Et ils peuvent venir exploiter chez vous. Le Congo n'interdit pas l'exploitation minière des étrangers. Non, on ne refuse pas non plus que les étrangers viennent opérer dans les secteurs miniers. Pas du tout. Sinon, ce serait contradictoire. Nous, nous voulons que les investisseurs viennent. Mais ce que nous voulons, et le chef de l'État l'avait dit, nous voulons des investisseurs sérieux. Des investisseurs qui viennent chez vous, qui investissent chez vous pour créer la richesse chez vous. Ça, c'est d'abord le principe. Ils doivent respecter vos lois. Ils doivent respecter la règle qu'il y a là-bas. Mais maintenant, lorsque les investisseurs viennent, ils ne sont pas des hommes, des enfants, je veux dire, des enfants de cœur. Ce n'est pas des gens bien, ce n'est pas des gens, je veux dire, charitables. Non, ce sont des commerçants, des afféristes. Ils viennent faire leurs affaires. Alors, quand ils viennent chez vous, la première idée qu'ils se font, c'est d'abord le gain. Ils sont attirés par le gain. Pas par la volonté du peuple, pas par le développement. Ce n'est pas leur problème. Là, ça rentre dans le discours pour soutenir le président ou tout ça. Mais leur première idée, c'est d'abord faire des bénéfices. Et s'ils arrivent chez vous, et qu'ils se rendent compte que vous avez des lois faibles, et que vous avez des animateurs, des animateurs, cupides, ils vont utiliser la faiblesse de vos lois, ils vont utiliser la cupidité de vos autorités, de vos dirigeants, pour faire leurs affaires. Ce qui fait que s'ils doivent payer 4 milliards de dollars à l'État congolais, mais qu'ils savent qu'ils peuvent faire un raccourci, au lieu de 4 milliards, ils ne peuvent payer qu'un milliard, et le 1 milliard là, eux-mêmes les dirigeants savent comment ils vont le faire, ben ils vont le faire. Donc vous n'allez pas demander aux investisseurs ou aux opérateurs miniers, non, soyez galants, soyez gentils, non, il suffit que ils trouvent une faiblesse, et bien ils entrent dans la faiblesse, ils s'installent dans la faiblesse. Ce qui fait que lorsque un Américain ou un Chinois quitte la Chine pour venir au Congo, s'ils sont à deux, c'est-à-dire celui qui va partir en Chili et celui qui va partir au Chili, pardon, celui qui va partir au Chili ou celui qui va partir en Australie ou celui qui va partir au Congo, vous allez vous rendre compte que celui qui sera au Congo aura tendance à avoir beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de bénéfices que celui qui va aller en Australie ou au Chili. Les gens vont dire, mais pourquoi ? Ça ne sera pas parce que le Congo aura beaucoup de richesses, non, mais ça sera seulement parce qu'au Congo, il y a tellement d'ouvertures bêtes, inutiles et même incendiaires qu'en Australie, on ne trouve pas. Donc, on va dire, le laxisme, la légèreté qu'il y a au Congo, on ne le retrouve pas au Chili, on ne le retrouve pas en Australie, ou alors, pas dans la même proportion. On peut trouver des faiblesses, la léthargie un peu partout, mais pas dans la même proportion qu'on a ici en RDC. Ici, en RDC, c'est un véritable laisser-aller. Non seulement que les gens n'ont pas la connaissance minière de façon approfondie, mais malheureusement, ceux qui décident, eux ne sont pas initiés et ils ne s'entourent pas des initiés. Vous allez voir que les ministres des mines et parfois le premier ministre et même parfois le président ont pour conseiller minier de gens non expérimentés, mais plutôt des affairistes, que des hommes expérimentés dans les questions des mines. Ce qui va se faire, c'est que dans un pays comme le nôtre, les experts véritables miniers, ils ne sont pas les mines et ils ne sont pas les mines. Ils ne sont pas les autorités. Ils ne sont pas les mines. Vous allez retrouver les experts miniers congolais qui sont en Zambie, les experts congolais miniers qui sont en Afrique du Sud, les experts miniers congolais qui se trouvent partout en Australie, mais pas au Congo. Mais si vous trouvez le peu qui reste en RDC, c'est-à-dire le peu des experts miniers en RDC, malheureusement, le peu là, la plupart d'entre eux d'Akata Moukéona tombent en bas à faire. Donc ils ont décidé de ne plus réfléchir. Ils ont décidé de ne plus servir le pays. Eux ont décidé maintenant de travailler contre les choses. C'est-à-dire dans l'intérêt du boss ou dans l'intérêt du chef ou dans l'intérêt d'un con quelconque. Et ça met le pays dans une situation Yamala Oumengite. Pas besoin de vous rappeler toute l'historique qu'il y a ma mine et Mbouga Nabisho. Vous en savez quelque chose et ce n'est pas à moi de vous le dire. Bon, il y a une entreprise de Nabisho et Banda et la histoire de Nibouga. Mais quand on parle aujourd'hui du dossier de la CIMOC et de la TEC Fongoro, vous allez vous rendre compte qu'il y a un flou mais énorme que je ne sais pas situer. En tant que journaliste, je ne peux pas me mettre à affirmer des choses. Mais lorsque vous entendez des Congolais, des experts miniers, ils vous disent que le Congo est en train de perdre beaucoup d'argent dans ce contrat avec TEC Fongoro mais on est en train de perdre beaucoup d'argent dans cette affaire avec CIMOC. Pourquoi ? Parce que je suis en train de mener des enquêtes qui ne sont pas encore arrivées à terme. Voilà pourquoi je ne veux pas affirmer des choses. Mais quand vous vous penchez, vous vous rendez compte qu'il y a des ordres qui profitent aux entreprises mais pas à l'État congolais. Et ces ordres n'est pas organisé par les entreprises. Ces ordres sont organisés par l'État congolais, la faiblesse de l'État congolais. Et malheureusement, certains conseils du chef de l'État sont cités dans ces affaires-là. Et peut-être qu'il faut attendre un peu plus longtemps pour voir comment ces choses vont véritablement se passer. Le président s'est rendu compte quand il arrive au pouvoir, le président Félix Siké dit quand il arrive au pouvoir, il ne se presse pas d'abord, il y a au réglé premier, il y a Côte de Minier et tous qui avaient comme zone d'ombre. Parce que notre Côte de Minier, il a un visage, il y a agneau, c'est un visage d'agneau mais avec un cœur de lion. Mais bon, il faut être outillé, expérimenté pour le comprendre. Ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, ne connaissent pas. De toute façon, il y a deux écoles. Il y a l'école des révisionnistes, de ceux qui pensent qu'il faut révisiter le Côte de Minier et puis il y a le Côte des abolitionnistes, ceux qui veulent abolir le Côte de Minier pour le refaire. Mais puis après, il y a un Côte de conservateurs, pardon, dans une école des conservateurs, de ceux qui estiment que le Côte n'a pas de problème mais c'est plutôt son application qu'on doit régler. Moi, excusez-moi de vous le dire, je suis entre les révisionnistes et les abolitionnistes. Je partage un peu leur point de vue. Entre abolir ces Côtes et refaire un nouveau ou le révisiter sur des clauses beaucoup plus profondes. Mais je respecte profondément le conservateur, ceux qui pensent qu'on doit conserver le Côte de Minier parce que le problème ne serait pas au niveau du Côte mais le problème serait au niveau de l'application. Je respecte ces gens-là. Mais je suis beaucoup plus tenté. Il n'y a pas de abolitionnistes et il n'y a pas de révisionnistes. Mais maintenant, lorsque le chef de l'État arrive, il ne prend pas position ni pour les abolitionnistes ni pour les révisionnistes moins encore pour les conservateurs. Il ne prend pas vraiment de position de façon claire. Tout ce que le chef de l'État veut, c'est de voir clair dans le secteur minier. Alors le chef de l'État va mettre en place une commission. Oh, il ne faut pas qu'il n'y a pas contre les salemakis et ainsi de suite pour essayer un peu de revoir si on peut remettre le Congolais à la base de l'État. Entre autres, il y a eu des problèmes et la sous-traitance. En principe, à l'époque de Mobutu, ça profitait d'abord aux Congolais. À l'époque de Mobutu, les étrangers ne se retrouvaient pas dans les mines comme c'est aujourd'hui et comme ça a été la norme même dans l'époque qu'il n'y a qu'à. Donc, il fallait avant que... Et puis moi, je trouve que la position du chef de l'État était sage parce que quand un président vous arrivez, vous ne touchez pas les mines comme ça dans le Hengue. Non. Parce que là, c'est des milliers d'argent et puis vous pouvez tomber à la minute. Si vous ne tombez pas politiquement, physiquement, vous pouvez tomber parce que c'est une question d'intérêt. Mais alors, on parle de 4 milliards, 5, 7, 10 et même plus que ça. On parle même de... C'est-à-dire, ce n'est pas une affaire facile. Et la sagesse a voulu que le chef de l'État prenne beaucoup de distance mais qu'il mette plutôt une commission. Mais malheureusement, la commission que le chef de l'État a mise en place, cette commission, ne va pas véritablement travailler. Pas parce que la commission ne veut pas travailler, mais parce que la commission est butée n'a... n'a empire. Empire, on a tellement mouné qu'ils ont empêché la commission à la salle reconvenablement. Et dans cet empire, on trouve toutes les autorités de la République, chacun placé dans un niveau naïe. Télé-conseillé, téléministre, téléboué, 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 téléboué. Et ce qui fait que quand on nomme un ministre des mines, la question est véritablement de savoir est-ce que c'est elle vraiment qui gère les mines ou les questions des mines sont gérées au niveau de la présidence. Et c'est toute la question finalement. Quand vous grattez un peu, vous trouvez que certaines autorités se retrouvent dedans. N'a pas actif, n'a pas telle entreprise, n'a pas actif, n'a tel autre, et ainsi de suite. Et à un moment donné, on se dit mais est-ce qu'on ne peut pas parmi Boulogazak tellement ébélé que je ne voudrais pas vous le citer ici, Boulogazak tellement moins migné que la commission que le chef de l'État avait mise en place, cette commission commence maintenant à faire le rond-point. Parce qu'ils ne peuvent pas aller par-ci, ils ne peuvent pas aller par-là. Parce que soit qu'il y a un côté, on a gauche, beaucoup d'années, il y a un conseiller, il y a un président. Soit qu'il y a un droite, beaucoup d'années, il y a un conseiller, il y a un premier ministre. Soit qu'il y a un cima, beaucoup d'années, il y a une résistance, il y a un ancien ministre ou il y a un nouveau ministre. Et donc, c'est tout un problème. Or, maintenant que le chef de l'État attend parler, attend un résultat, il ne peut pas avoir un résultat. Parce que comment il peut avoir un résultat si la commission que lui-même a mise en place est à déranger ? Mais c'est tellement supile. Parce que même ceux qui sont dans cette commission ne peuvent pas parler haut. Ils ne peuvent pas dénoncer. C'est ça le malheur de notre pays. Ils ne pourront pas dénoncer. Parce que on ne peut dénoncer que lorsqu'on ne vous a pas donné une satisfaction. Mais lorsque vous vous rencontrez et on vous promet, on dit non, on va trouver la solution. Vous ne sortez pas, vous ne parlez pas. Politiquement, vous êtes bloqué. Vous dites, on attend et ils ont promis dans 4 mois. On attend. Mais les 4 mois, avant que les 4 mois on arrive, le 3e mois, ils demandent encore une sorte de rallonge. Est-ce que beaucoup poussent ce moment, bouquet ? Et on peut aller comme ça année par année et on ne s'en sort pas. Nous avons dans ce pays des gens qui continuent à s'enrichir maladroitement dans les questions des mines. Mais si vous posez la question aux gens, à portée de preuves, on ne peut pas apporter des preuves. Non pas parce qu'il n'y a pas de preuves, non, mais parce que c'est vraiment la loi de l'Omerta. Ça va être difficile. Et le chef de l'État l'avait dit. « Oe, bomimbo, kao, zali, loya, omerta. Atangay, nani, sabinobo. » Moi, je peux avoir des preuves. Je peux vous garantir, je peux avoir des preuves. Mais qui va croire à ces preuves ? Et d'abord, comment je vais les avancer ces preuves-là ? Parce qu'il y aura toujours quelque part où il y aura une efficacité de ces preuves-là. Et les gens, comme les mafieux sont forts parce que les mafieux ne demandent que les preuves. Ils savent qu'ils ont tellement pris le soin de ne pas laisser des traces. Ils ne le font pas. Et il y a tellement de noms de gens qui sont cités. Un ancien ministre est cité comme celui qui met la pression sur le ministre des mines parce qu'il aurait des affaires. La place telle, la place telle, la place telle, la place telle. Et ces conditions ne peuvent pas faire avancer les choses. Alors, ce que moi, j'essaie d'expliquer depuis le début, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même impossible à imaginer cela. Ça veut dire, nous, nous avons des minérés. Nous avons des ressources. Nous les avons. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à en profiter ? Parce qu'en réalité, quand un investisseur arrive ici au Congo, il sait déjà lui-même que ça va être très facile pour lui de corrompre une autorité politique. Il sait que c'est facile. Parce que s'il ne le trouve pas au cabinet du président, il va le trouver au cabinet du ministre. S'il ne le trouve pas au cabinet du ministre, il va le trouver même au cadastre minier. S'il ne le trouve pas au cadastre minier, il va le trouver à n'importe quel niveau. Il le trouvera. Donc, nous n'avons pas encore réussi, finalement, à maîtriser cette histoire-là. Alors, ce que je veux vous dire est quand même assez important. Parce que, bon, vous savez, quand c'est Alain Fouca qui le dit, vous prenez ça au sérieux. Mais quand c'est nous qui le disons, on filme, vous n'allez peut-être pas nous croire. Le président de la République, quand il arrive, il trouve qu'il y a un vrai bazar dans le domaine des mines. Et donc, le président mettra en place des commissions. Des commissions qui devaient être chargées sur la question d'Angleterre, d'autres sur la question d'autres mines, et ainsi de suite, d'autres carrés miniers, bien évidemment. Mais il y a eu aussi une commission qu'on a mise en place pour lutter contre, je veux dire, éclairer ou apporter assez d'informations sur le contentieux minier qui opposait, ou qui continue à opposer, GECA Mines, et l'un des plus grands carrés miniers, sinon l'un des plus grands, des plus grandes sociétés, des plus grandes sociétés de mines, chez nous, l'entreprise de mines, Fongroumé, Tech Fongroumé, voilà. Alors, donc il fallait trouver un moyen dedans. Parce qu'on se rend compte que dans cette affaire, Tech Fongroumé se retrouve, mais alors de la manière la plus, parfois, indécente, indécente, peut-être, ce n'est pas le mot qui convient, mais de la manière la plus importante que GECA Mines. Parce que comment vous m'expliquez que Tech Fongroumé, qui lui, a montré à la face du monde, avec Simor, et tout le reste, Tech Fongroumé vous parle de 18 milliards, je parle bien de Simok, 18 milliards de dollars dans la bourse de Shanghai, dans la bourse de... Tout ça. On vous parle qu'ils ont gagné 18 milliards là où GECA Mines n'a eu que 34 millions. Ici, j'ai des documents, plusieurs documents d'ailleurs, mais ça ne sert à rien de vous les lire parce qu'il y en a tellement beaucoup avec Simok et tout ça, que des documents et des documents. Mais j'essaie de vous faire comprendre un élément important. Donc, vous vous rendez compte ici que lorsque le chef de l'État veut voir clair, c'est parce qu'il veut véritablement voir clair. On ne peut pas avoir 18 millions, 18 milliards de dollars et que la GECA Mines prenne 34 millions. Bon, on peut dire ce que l'on veut. Non, ce n'est pas le problème des techs, mais ce n'est pas le problème de l'État. Si GECA Mines n'arrive pas, on veut bien. Mais cette situation du Mroglio, cette situation chaotique, elle a été gérée comme ça pendant près de 20 ans dans ce pays. Ce désordre a commencé par là, avec quand les Chinois ont repris finalement le contrôle de nos mines et ainsi, c'était à l'époque passée. Mais quand le président dit que je veux voir clair, il met une commission ad hoc pour régler le problème, pour essayer de voir comment ça se passe. Mais pourquoi les gens, certains conseillers, certains anciens ministres, et quand je le dis, ils se reconnaissent, certaines personnes s'interposent à tous les échelons pratiquement pour que cette commission ne travaille pas. Alors à un moment donné, on se dit, on attaque la commission ou on attaque le président de la République. La réponse est simple. Il y a tellement beaucoup d'intérêt dedans que beaucoup ne veulent pas trouver la solution. Beaucoup ne veulent pas que la solution soit trouvée. Ils ne veulent pas que le chef de l'État apprenne qu'il y a certaines autres entreprises qui ont été finalement créées avec l'argent de Teng Fongroumé, avec Simok et bien d'autres. Prenons le cas, par exemple, d'une entreprise qui a été créée aussi. Je vous parle d'une... Parce qu'il faut d'abord dire que Teng Fongroumé est sous le régime conventionnel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des problèmes. Ils sont exonérés, ils ont des problèmes de... Bon, ici vous ne payez pas, là vous payez, là vous ne faites pas ceci, là vous... Donc, ils ont finalement beaucoup plus de... Beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages, beaucoup de soutien. Voyez-vous un peu ce que c'est. Mais alors que les autres sociétés minières sont finalement des sociétés à régime légal. Donc, eux, ils sont comme tout le monde, ils compétissent en fait. Il n'y a rien, ils compétissent. Mais ce qui se passe, ce qu'on signale, et c'est que la commission ad hoc finalement du contentier a rélevé des failles en disant non, non, il y a une autre société et là, je prends les propos. Ce ne sont pas mes propos à moi, mais c'est les propos de la commission. Des rapports, certains rapports de la commission qui disent non. certaines entreprises achètent du... Pardon, quand ils veulent exploiter après avoir exploité les mines et ainsi de suite, ils ont même fait des tracés de route. Pourquoi ? Pour amener les marchands... Pardon, les produits au niveau de TechFongrume pour que TechFongrume prenne ça comme si c'était à TechFongrume. Je ne sais pas si vous comprenez la logique. Je vous explique en lingue là pour bien me faire comprendre. Et là, il y a un lobby, il y a un question de la commission et il y a un journaliste. que le public se déroule pour le faire, Parce que ça il rappelle l'État. Un peu comme ça. Il rappelle l'État. Mais il y a Yannick Lomand qui a été Jérémy Maikane qui a dit qu'il y a une société qui nous a fait et qu'il ne faut pas faire une taxe car il y a un point. Donc, si vous avez 10 tabac et qu'il y a 8 tabac et qu'il y a un tabac et qu'il y a un tabac et qu'il y a deux tabac et qu'il y a un tabac mais le code que Jérémy dans LG qui a fait une société normale qui a fait maintenant voilà comment ça se passe Jérémy est en LJ 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 est-ce que vous pouvez imaginer et ça se passe avec la complicité des Congolais qui se disent associés du chef ils veulent aider les présidents de la République donc une société qui est en convention dans un régime en convention a eu responsabilité à porter une entreprise dans un régime légal à porter dans le Congo pour dire que c'est bien qu'il n'y a pas d'admissé c'est bien qu'il n'y a pas d'admissé c'est bien qu'il n'y a pas d'admissé c'est parce qu'il y a un régime conventionnel selon les contrats c'est qu'il n'y a pas d'admissé cette entreprise-là elle a 400% elle a tant que plusieurs mais les autres sociétés qui sont venues compétir ont gagné parce que là où il devait dépenser 15 000 il ne dépense pas 15 000 il ne dépense peut-être même pas c'est une entreprise qui prend ça qui prend la réelle et quand on essaie de regarder plus profondément on se rend compte qu'entreprise alors mesdames, messieurs comment voulez-vous faire avancer les choses comment voulez-vous évoluer dans ces conditions-là si je peux vous garantir ici j'ai les actes d'assignation j'ai la réquisition de l'information j'ai beaucoup de documents en tout cas décision numéro 0 21 portant institution d'organisation et fonctionnement d'une commission ad hoc ce que les chefs de l'état avaient mis en place dans la cabine de Naï on a le procès verbal de l'installation de l'administration provisoire on a l'acte de signification d'un extrait du jugement vous avez vous avez des choses ébellées à consacrater vous avez même la notification suite à la réunion du 18 octobre 2021 de la commission ad hoc ils ont été signifiés et bien d'autres choses vous avez encore une fois autant des requêtes vous avez l'acte de notification d'une correspondance par voie du CIE tout ce qui a été fait mais malheureusement la société pardon la commission ad hoc est butée butée na nime ben ça butée na problème trop d'implications alors moi ce que je veux ce que sans besoin d'aller dans une guerre ou quoi que ce soit attaquer tel laisser tel tout ce que nous nous demandons tout ce que nous nous voulons en réalité c'est quoi ce que nous voulons que le chef de l'état apprenne ces choses nous voulons que le chef de l'état puisse savoir un peu sur commission ad hoc naïe parce que tout le monde est content et vous avez vu les contentions dans d'autres secteurs et Zozong marambeu qui en est bien oui mais pourquoi on a dossier à TEC fonds mais à commission on essaie à l'ambiance donc vous comprenez que ici il faut laisser cette commission travailler il faut que le chef de l'état s'intéresse sur cette question pour qu'elle soit ma dividende parce que attendez je ne peux pas continuer à mourir comme ça je ne suis pas l'avocat de je ne peux pas en tout cas pas du tout je ne suis pas non plus l'avocat mais j'essaie juste de faire comprendre aux congolais que nous ne sommes pas le seul à avoir les mines il y a d'autres pays au monde qui ont des mines mais comment ces autres pays leurs mines ils ont profité parce que là ils ont mis du sérieux en fait ils ont mis du sérieux si on vous apprend on vous montre tous les événements en fait on vous montre toute l'historique de ces conflits vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui tirent ma ficelle te belé sans sortir des ordres donc ça dit qu'il y a des congolais qui veulent que Jekamine meure ça dit un million de dollars ça a 2 millions de dollars on a même escroqué un certain groupe qui a escroqué une entreprise minière après une entreprise on a gagné 60 millions ils se reconnaissent quand j'en parle ils connaissent même le nom de l'entreprise en question c'est des congolais en fait tu ne sais pas dire non c'est pas parce que ça veut dire que nous sommes dans ce pays où on est en train de donner aux chinois aux étrangers beaucoup plus d'avantages que nous-mêmes et c'est ça qui est triste c'est ce qui est triste après ils vont se cacher derrière non vous n'êtes pas performant mais comment on va être performant si la maladresse la malhonnêteté commence déjà au niveau de la souche vous voyez vraiment les implications jusqu'au niveau des ministères aujourd'hui si on en parle comment le dossier a été fait même le ministre a du mal à s'en sortir sur la question je ne dis pas qu'elle est plongée ou pas où elle serait non je dis c'est moi que cette question est difficile et certains gouverneurs des provinces se retrouvent dans ce désordre pour la plupart des cas non le problème ici c'est que nous devons nous rassurer que est-ce que nous sommes en train de nous battre pour la gestion de nos propres ressources parce que attends j'ai caminé dans la paix et j'ai caminé ne peut rebondir peut répartir j'ai caminé peut jouer un rôle très déterminant pour sauver ce pays surtout dans des questions minières c'est-à-dire que 18 milliards enregistrés et l'état congolais le propriétaire de la chose lui il n'enregistre 34 millions même pas un milliard même pas un milliard donc ça dit il y a place au binobo 18 milliards il y a 34 millions ça dit il y a même pas 500 millions il y a 34 millions même pas 340 millions mais 34 millions vous voyez c'est-à-dire que nous pouvons si nous voulons véritablement corriger les choses il faut le corriger il faut que le président de la République donne à Bengui Commission à Okoyo à Yoki Bango m'expliquez et je suis convaincu que ces gens ont des choses à dire vous les appelez vous appelez le monsieur de la GKM pourtant ce qui est cette équipe n'est pas en train de faire bien le boulot c'est cette équipe de la GKM qui est en train de continuer avec la question de Yuma parce qu'avant c'était Yuma qui était le problème mais c'est vrai aussi ils étaient des problèmes ces gens-là maintenant qu'ils ne le sont plus alors il faut trouver les moyens pour sortir le pays dans le trou mais on ne peut pas continuer le même schéma il faut tout le monde une hypothèse il y a Congo et il y a les femmes ou 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 les femmes non l'échec de la RDC n'est pas une opportunité à tous les voleurs à tous les maraudeurs l'échec de la RDC est une interpellation patriotique chacun d'entre nous doit se lever pour dire je veux élever mon pays je veux le sauver je vais l'aider à ça sortir et pour ça mesdames et messieurs il n'y a pas une autre manière de voir les choses il y a une société qui a été construite qui a été mise en place avec 320 millions de dollars et c'est ce que je dis 320 millions de dollars je préfère que vous puissiez lire il y a un article à apparaître dans peu de temps ça sera finalement toute la problématique début jusqu'à la fin des noms sont cités des noms que je connais que j'ai entendus mais pardon je ne vais pas les citer il y a un ancien ministre qui est très présent dans ce dossier très présent dans ce dossier un ancien ministre alors comment vous voulez qu'on avance comment voulez-vous qu'on avance si les nouveaux et les anciens continuent à jouer le même jeu mais devant le président ils font semblant comme si c'était des bons enfants non monsieur le président on fait voler les choses et puis après maintenant vous savez le chantage c'est quoi non il faut aller doucement parce que ces gens là on ne peut pas les énerver parce que il n'y a pas de parce que il y a la loi respectée il n'y a pas de parce que c'est le temps maintenant de nommer des personnes qui comprennent la question qui savent comment nous aider à changer les choses je suis convaincu que nous ne pouvons nous en sortir que comme ça si on ne fait pas attention ça va être très 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 compliqué voilà un peu messieurs et dames ce dont on allait parler aujourd'hui ce n'est qu'une première partie la deuxième j'en parlerai mais j'appelle toutes les entreprises minières à comprendre la nécessité non seulement de communiquer mais de nous dire exactement ce que vous faites moi je suis un média je n'ai pas des partis des partis préférés ou tout ça non si les gens de TEF de TEF de TEF estiment qu'on les impute des choses qui ne sont pas vraies le plateau est ouvert envoyez-nous un de vos messieurs ou faites-nous un communiqué nous allons le lire mais ce que nous voulons savoir c'est que est-ce que se font toutes ces révélations parce que nous avons parlé avec quelques avec quelques Congolais qui vivent là-bas ils nous ont parlé des camps et j'en ai parlé autrefois ici je l'ai dit que batozovi vondrina apartheid dkuna batole tes athées conditions sociales il y a beaucoup plus de Chinois dans le terrain au lieu qu'il y a la bas-place ça va congolais on a placé les étrangers pas que des Chinois mais des étrangers mais c'est des choses si vous estimez que ce sont des choses de fausses histoires appelez-nous ou bien mettez à nos dispositions des informations nécessaires mais si vous ne le faites pas c'est que attendez on fait comment ? nous tout ce qu'on a à faire c'est de vous dire et on a quand on essaie de contacter les gens les appeler et quand on ne nous donne pas des informations que voulez-vous qu'on fasse voilà un peu messieurs et dames c'est dont on avait envie de parler aujourd'hui la dernière partie ça sera demain qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les indices de Paris à Bruxelles maintenant à Kinshasa n'oublie jamais ça vous garantit la fraîcheur la sensation les parfums d'Igor fabriqués à base de plantes naturelles une explosion de savire fabriqués à base de plantes naturelles n'oubliez jamais ça le bouddou congolais unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance qu'il est unis par le sang et qu'il s'y a fait pour se passer pour l'indépendance et qu'il s'y a fait la faite sur le sang et qu'il s'y a fait sur le sang unis par le sang et qu'il s'y a fait Nani